Le prince Harry Le prince Harry a parti une première avec sa fille Lilibet. Alors que la reine Elisabeth II célébrait son jubilé de platine au début du mois de juin, le duc et la duchesse de Sussex sont tenus à être présents. S'ils ont été plutôt discrets, les voilà de retour aux Etats-Unis. Et quoi de mieux qu'un match de polo pour se remettre d'un tel événement. En effet, vendredi 10 juin, le prince Harry a été aperçu à Santa Barbara avec l'équipe Los Padres de son ami Nacho Figueras. Vêtu d'un haut vert et d'un pantalon blanc, agrémenté de ses bottes d'équitation, il a pratiqué son sport préféré sur un cheval marron. Malheureusement, l'équipe du prince Harry a perdu son match, 12 à 8 contre les Dundee 2. Si d'habitude Meghan Markle fait le déplacement, cette fois-ci elle n'était pas présente. Très certainement que la duchesse de Sussex prenait le temps de se retrouver avec ses deux enfants. En effet, selon certaines sources le couple aurait gardé profil bas pendant le jubilé et le prince Harry aurait eu hâte de rentrer chez lui se sentant très déprimé. Le prince Harry et Meghan Markle mis à l'écart selon Cathy Nicole de Vanity Fair, le couple se serait senti clairement à l'écart, notamment à cause d'un problème de placement de siège. Honnêtement, je pense qu'ils savaient qu'ils ne seraient pas au premier rang. Et pourquoi ont-ils quitté la famille royale ? Ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas au premier rang. Je crois que si est-il pourquoi ils n'étaient pas aux autres célébrations car ils n'avaient pas de siège au centre de la scène. Pour Ducan Larcombe, biographe royale, ces quatre jours entront le prince Harry pour le reste de sa vie. Ils ont été relégués à s'asseoir derrière le duc de Gloucester. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada